Quatrième épisode du podcast Réal avec mes deux loustiques, Alex et Thomas, comment vous allez les gars ? Ça va très bien, merci. Idem, ça va très bien, même si le froid a frappé fort cette semaine à Madrid, mais tout va bien. Aujourd'hui au programme, on va parler de la méthode Pintus qui commence à être critiquée du côté de la capitale espagnole. On aura une grosse partie sur le mercato du Réal qui commence à s'enflammer, avec potentiellement les arrivées l'été prochain d'Alfonso Davies et d'Alexander Arnold. Et on terminera par le calendrier du Réal Madrid qui est peut-être assez compliqué, on en parlera en fin de vidéo. Les gars, on commence donc par Pintus qui commence à être remise en cause en interne, c'est Rélevo qui nous l'a appris cette semaine. Pour cause, on a quand même eu une dizaine de ligaments croisés sur les douze derniers mois. Comment vous interprétez cette information ? Moi déjà, si je peux m'exprimer sur Pintus, déjà forcément on va être reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour l'instant au Réal. On sait que le Réal, début de saison, ça se cherche un peu et à chaque fois après en mars-avril, on explose tout le monde en termes physiques, tu vois. Mais avec des joueurs qui travaillent, qui sont sérieux. Et c'est vrai que là, 10 ligaments croisés en deux ans, même si on n'est pas des experts du domaine médical, on comprend qu'il y a forcément un problème quelque part et que peut-être la charge de travail qu'il leur donne, peut-être durant l'été et tout, elle est peut-être plus adaptée, tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, les méthodes modernes sont peut-être à privilégier plus que celles de Pintus, qui maintenant n'a plus rien à prouver depuis, je ne sais pas, 20-30 ans dans le milieu. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il fait n'est plus adapté aux muscles des joueurs et simplement à la cadence de travail avec un calendrier de plus en plus surchargé. Mais il a fonctionné avec Didier Deschamps du côté de Monaco, avec le Réal, avec Antonio Conte du côté de l'Inter. Qu'est-ce qui a changé réellement, en fait ? Le nombre de matchs, en fait, c'est prouvé que les joueurs jouent quasiment le même nombre de matchs. C'est peut-être l'intensité qui a changé. C'est vraiment l'intensité, oui. Et encore, l'intensité, pour regarder quand même tous les week-ends, plusieurs matchs, je pense, chacun, on ne peut pas dire qu'on est sur une période de prime du football. C'est clair. En première ligue, à la limite, je pense qu'il y a encore beaucoup d'intensité tous les week-ends. En Ligue 1, en l'occurrence, quand on regarde les matchs du Real Madrid sur ce début de saison, régulièrement, on se plaint. Sur Pintu, j'ai du mal à me positionner parce que, un, on n'a pas toutes les données sur exactement comment ça travaille. Deux, je ne suis pas du tout un expert dans le domaine, donc je n'ai pas forcément de point de vue à donner là-dessus. Par contre, c'est vrai que forcément, les stats, elles interrogent, elles inquiètent. C'est même 10, je crois qu'on a, avec la rechute, entre guillemets, rechute, parce que ce n'est même pas une rechute, c'est notre genou, mais avec cette blessure de Militao, on a atteint les 10, ligaments croisés en l'espace de 11 mois, je crois qu'il y a deux filles, il y a 3-4 jeunes, et puis il y a nos joueurs de l'équipe première, donc effectivement, ça interroge. Au-delà de ça, on peut aussi parler des blessures musculaires, parce que, bon, ligaments croisés, moi, en tout cas, étant donné que je ne suis pas un expert, j'ai quand même tendance à me dire que c'est plutôt de la malchance, même s'il y en a quand même de plus en plus, donc il y a forcément un phénomène qui est à expliquer là-dedans, mais je suis incapable de le faire. Par contre, là où, moi, je me pose plus de questions, c'est par rapport aux blessures musculaires, et là, effectivement, on peut évoquer, effectivement, là, potentiellement une préparation qui est peut-être un peu trop poussée tout de suite en début de saison. Après, ça a toujours été ça, la méthode Pintu, c'est-à-dire faire beaucoup d'efforts en début de saison, et puis après, on est content aussi de rouler sur l'Europe en deuxième partie de saison. Moi, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est qu'effectivement, il est souvent mis en avant quand ça gagne, mais là, j'avoue qu'il est mis au pilori, parce que les résultats du Real commencent à être en dents de scie. Certains disent dans les médias espagnols que finalement, c'est plus aussi lié, cette réussite du Real, au professionnalisme des joueurs, notamment à domicile, qui peuvent avoir des préparateurs individuels, des salles de muscu chez eux, et qu'en fait, ce n'est pas spécialement que Pintus qui est à l'origine des résultats. C'est ce qui est dit, en tout cas, si j'ai bien compris, à travers les médias espagnols. De toute façon, on ne peut pas, je pense, cibler un seul coupable, entre guillemets, parce que, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, c'est faute à pas de chance. Quand tu vois que Militao, ok, il s'est légèrement poussé, mais son genou se bloque avec son pied dans le sol, et comme il l'a fait Rodri, notamment, en Première Ligue, donc c'est faute à pas de chance pour les croiser. Après, là où c'est sûr, c'est plus problématique, c'est sur les claquages, les déchirures au quadriceps, etc. Là, tu te dis que les fibres des joueurs, elles n'ont peut-être même pas le temps d'être vraiment soignées, qu'on leur impose une charge peut-être d'air un peu trop importante, et qu'à voir, peut-être qu'aussi, la pression du Real, qui est derrière le Barça, ça imposerait à l'entraînement peut-être plus d'urgence, plus de pression pour se préparer, et peut-être que là, en vouloir aller trop vite... Ouais, c'est ça aussi. Après, tu as aussi ce système où tu as des joueurs qui jouent peut-être plus que d'autres, et d'autres qui, avec moins de rythme, forcément, vont peut-être plus forcer, alors qu'ils doivent prendre le rythme, et finalement, je crois que Rodrigo, il s'était blessé déjà un petit peu avant sa blessure actuelle. Donc le fait de devoir revenir dans un peu l'urgence, etc., ça provoque, et ce n'est pas étonnant. Et donc justement, on met la responsabilité sur qui ? Parce que moi, si je dois tenir compte plutôt d'un responsable, je mets plutôt Carlo Anciotti, et en tout cas son staff. Bien sûr. Parce que si on prend juste sur les blessures des dernières semaines, on a eu Kylian Mbappé, notamment. Bon, ça n'a pas été très grave, mais Mbappé, qui ne l'a pas vu venir, cette blessure ? Le mec, il jouait tous les matchs quasiment 90 minutes, c'est le seul qui n'avait pas tourné du tout sur le début de saison, et on se disait, à un moment donné, ça va péter. On se dit la même chose avec Valverde, heureusement. Et Jude aussi ? Et là, on a qui ? On a Lucas Vazquez, qui est à l'infirmerie pour une blessure musculaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas Vazquez, sur les derniers matchs ? Il a enchaîné tous les matchs, quant à avant, sur les deux dernières saisons. Il jouait un match sur quatre, sur trois, il faisait une entrée en jeu et un match titulaire tous les quatre matchs, donc un rythme modéré, là, il passe tout de suite sur un rythme où il joue tous les trois jours, 90 minutes. Forcément, on peut s'attendre à ce que ça pète. Plutôt la faute sur Carlo, qui n'a pas essayé de s'appuyer avant sur une solution alternative. Rodrigo, c'est pareil, vous l'avez évoqué, il a déjà été blessé, il revient de blessure fraîchement, ça repète. C'est peut-être de la malchance aussi, parce qu'après, ils ont aussi des datas, normalement à l'entraînement, qui leur permettent de dire, ça va, ça ne va pas. Il y a aussi beaucoup, surtout le ressenti du joueur, mais on sait que le ressenti du joueur, c'est parfois trompeur. Exactement. Donc voilà, il y a plein de petits éléments de réponse. Mais moi, si je dois mettre un responsable en avant plus qu'un autre, c'est plutôt Carlo Anciotti, qui ne s'est pas assez fait tourner, tout simplement, parce qu'on l'a déjà dit sur les derniers podcasts, là, sur l'entre-deux-trêves, la dernière, il a quasiment fait toujours, il a pris en tout cas sur beaucoup de, ce même noyau de joueurs. Surtout que, pour le coup, sur le plan offensif, alors on n'a pas un banc de touches qui est fourni à tous les postes, mais sur le plan offensif, il avait quand même Hardag Guller et Hendrik, sur lesquels ils pouvaient s'appuyer, chose qu'il n'a pas faite. Vous avez des choses à rajouter, les gars, ou on passe à la deuxième partie ? Juste de toucher du bois, pour ne pas que Rudiger, Valverde et Vinicius se blessent, parce que c'est les postes qui ne changent jamais. Donc, je prie, je prie. Et puis, je pense que vous avez tout dit sur ce sujet-là. C'est bon pour toi, Thomas ? Oui, on a fait le tour. On peut aussi peut-être se dire que l'effectif a été mal calibré aussi, peut-être que ça manque un peu de profondeur. Mais bon, on en a déjà parlé avec le départ de Nacho et tout. Oui, et puis peut-être que dans l'avenir, s'il y a autant de compétitions, parce que là, pour le coup, ça va vraiment rajouter des matchs par rapport au passé, peut-être qu'il faudra compter une équipe A, une équipe A prime, tout simplement. C'est ça. Après, je ne sais plus, il y avait un moment donné, je crois que j'avais lu un article qui disait que le Real était un petit peu énervé, pas non plus de l'enfer des caisses, mais un petit peu énervé sur le fait que Pintus commençait à être un peu trop visible dans la presse, tout ça, par rapport à l'affaire avec la NASA, où il devait aller aider notamment la NASA sur certains trucs, et que le Real préférait qu'il reste plutôt, il s'occupe entre guillemets des affaires du Real que d'autres choses, tu vois. Mais ça, c'est un autre détail. C'est un peu star, oui. Bien sûr, oui. On passe à la deuxième partie, la partie Mercato, qui va normalement, je l'espère, enflammer le Real pour cet hiver. Première rumeur, donc c'est Alexander Arnold, qui serait en très bonne voie selon Marca. Est-ce que vous, vous croyez à une possible arrivée de l'Anglais dès janvier, ou pour vous, connaissant Tonton Pérez, alias Picsou, il ne dépensera pas un rond pour attendre que l'Anglais arrive libre de tout contrat dès juin prochain ? Parce que là, on n'a plus de latéral droit. Donc, il y a urgence. Thomas ? Non, non, janvier, non. Aucune chance. Florentino Pérez ne va jamais. Parce que, même si on s'imagine que Liverpool, allez, admettons que Liverpool, tiens pour acquis, qu'il va partir libre, quoi qu'il arrive, l'été prochain. Et donc, ils se disent, bon, autant le vendre, autant le vendre, et récupérer de l'argent. Ils ne vont pas te le faire à 25 millions d'euros. Ils vont te le faire quand même à 30, 40, facile. Et, on connaît Florentino Pérez, on connaît la politique du Réal sur ces dernières décennies. On peut même aller plus loin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne va pas mettre 30, 40 millions d'euros pour un gars qu'il peut avoir six mois plus tard. Et ça paraît logique aussi. Oui. Ça paraît logique aussi. Donc, cet hiver, non, moi, je ne crois pas du tout. Surtout que là, il me semble qu'il était un peu blessé, là. Ces derniers temps, il n'est pas encore sûr d'être là contre le Réal à Anfield, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, Alexander Arnold, alors honnêtement, si c'était à nous de choisir, évidemment qu'on le prendrait tout de suite. Mais après, à 30, 40 millions, c'est sûr que Pérez, il ne les mettra pas dans six mois, c'est gratuit, plus prime à la signature. Mais là, Alexander Arnold, le problème, c'est que tu as l'adaptation aussi potentielle. Tu as le fait, est-ce qu'il va vraiment pouvoir s'adapter avec la Liga tout de suite ? Est-ce qu'il sera vraiment à son top niveau tout de suite ? Et tu as aussi le fait que Liverpool est actuellement premier de Première Ligue qui sont très bien en Ligue des Champions. Et peut-être qu'Arnold, exactement. en pleine bourre, sachant que c'est ma dernière saison là-bas et que je peux sortir par la grande porte et après aller au Réal. Ce serait dommage pour lui de partir comme c'est dommage pour le Réal de dépenser des milliers des cents. Mais après, bien sûr que si on en a vraiment besoin, il faut qu'il vienne. Je vous rejoins, je ne pense pas. Lui, il a quand même été formé là-bas. Partir en milieu de saison, ça ferait un peu, je ne sais pas, presque un peu lâche. Et puis j'ai parti à libre. Oui, déjà, c'est assez moyen. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais sinon, est-ce que vous pensez quand même que c'est un profil idéal pour la saison prochaine ? Parce qu'il a quand même des carences défensives. C'est un premier créateur de derrière. Donc ça, c'est quand même un gros point fort pour le Réal parce que ce côté créatif, on l'a perdu ces derniers mois. Lui pourrait être l'un des premiers organisateurs en partant de derrière. Maintenant, on le sait, c'est un joueur qui aime se projeter. Il faudra peut-être trouver un équilibre avec un autre latéral parce que lui, sur le plan défensif, il y a quand même quelques failles. Pour moi, il a un profil très Xavier Alonzo-esque, si je peux dire, en mode un peu frimpong et l'autre côté, si on a Alfonso Davies, ça ferait un peu le côté frimpong-Grimaldo. Et pour moi, Davies et Arnold, ils ont toutes les caractéristiques dans la passe, dans la projection, dans le débordement. Alors oui, l'aspect défensif, forcément, ça revient toujours. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu as Lucas Vasquez, défensivement, on est limité. Donc, on ne va pas cracher dessus sur Alexander Arnold. Même si tu as Rézou Sforte, qui peut-être, ou je ne sais pas qui c'est, Lorraine Aguado, qui pourrait peut-être avoir une carte à jouer dans les prochains jours. On va voir. Mais c'est vrai qu'Arnold, on ne cracherait pas dessus. Et pour moi, pour préparer l'avenir avec Alonzo, je pense que ce serait très bien. Oui, c'est clairement le meilleur joueur à son poste sur ces dernières années. Donc, forcément, c'est un bon profil. En plus, tu peux l'avoir un coup très raisonnable. Forcément. Après, moi, j'aimais bien Poro quand même et je pense que le Réal aurait dû à l'époque se positionner sur lui. Là, en plus, il est parti à Tottenham. Il a eu un peu de difficulté, je crois, au début, mais là, il est vraiment en train de gagner sa place. Il est en train de faire des bonnes choses avec Tottenham. Avec la sélection aussi. Surtout qu'il est espagnol et que le Réal, apparemment, voudrait recruter des espagnols parce qu'il y a un manque d'identité au club. Ça, c'est clair. Il faut le souligner. Il n'y a aucun international qui est sélectionné du côté du Réal en termes d'image. Ce n'est pas bon et on sait que Pérez aime les résultats mais il aime aussi ce que va dégager le Réal Madrid en termes d'image. Et là, le fait de ne voir aucun international, ça fait un peu tâche. Donc, je vous rejoins. C'est un bon petit joueur. C'est dommage de ne pas avoir sauté sur le case à l'époque. En plus, je ne sais même pas combien il partait. Peut-être 40 millions d'euros à l'époque. Oui, il est jeune. C'était un profil qui était intéressant pour le préparer justement à l'après d'Anne Carvajal. En plus, joueur espagnol, il cochait un peu toutes les cases. Mais bon, là, on sait qu'il est parti à Tottenham avec Lévis. C'est impossible de négocier donc c'est mort. Ce n'est pas rien non plus quand même. 40 millions. Après, tu vois Liverpool par rapport à Tottenham, tu vois, imaginons le Réal voulait les solliciter pour l'avoir maintenant, Pedro Porro. Le Tottenham, ils n'auraient pas de latéral de rechange. Là où tu vois, par exemple Liverpool, ils peuvent aussi lâcher du lest sur Arnold parce qu'ils ont déjà Bradley qui est un très très bon joueur. Mais après, ce n'est pas du niveau Arnold mais il est plutôt pas mal. Moi, pour le peu de fois où je l'ai vu jouer, il était vraiment très bon. Et après, ils ont déjà l'avenir de préparer. Ils ont déjà ce qui est passé et l'anticipation. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça m'est revenu avec ta phrase. Je ne vois pas Liverpool lâcher Arnold. Quel serait leur intérêt pour 30 millions étant donné le fric qu'ils arrivent à se faire avec le télé ? Ils ne sont pas à 30 millions près. Là, ils peuvent faire une saison historique parce que sur le papier, ils peuvent chercher plusieurs titres. Donc, moi, je ne vois pas Liverpool lâcher Arnold malheureusement. Donc, le Real devra trouver d'autres solutions. Soit faire descendre Valverde, ce qui est peut-être en train de se dessiner du côté de Carlo Ancelotti, malheureusement. Soit faire confiance à la jeunesse. Ça fait partie peut-être des plans à étudier côté Real Madrid. Deuxième rumeur assez insistante ces derniers temps, c'est Alphonso Davies. On parle d'un préaccord avec le Real de la dernière nouvelle. Alors, on ne peut pas parler de préaccord officiellement puisque c'est à partir du début janvier qu'on pourra parler d'accord entre toutes les parties. Ça sent bon quand même. Ça me rappelle, moi, le dossier Bellingham où depuis des mois, on insiste sur une filiation, un rapprochement entre toutes les parties. Première question, est-ce que vous y croyez ? Parce qu'on sait que le Barça est dessus avec notamment Flick, son ancien coach, et les clubs anglais également, à Maureen et Manchester United. Et deuxièmement, même question que pour Alexander-Arnold, est-ce que selon vous, c'est un profil idéal ? Alex. Pour moi, alors moi, j'y crois, même si c'est vrai que le fait que Hansi Flick soit au Barça, ça me fait un peu peur dans le dossier et que honnêtement, je comprendrais très bien le joueur s'il décide d'aller au Barça, tu vois. Mais c'est vrai que si, là, on parle de préaccord à partir de janvier, moi honnêtement, j'y croirais quand ce sera officiel cette affaire de préaccord, tu vois, quand ça sera vraiment signé de ouf. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation à dernier moment. Mais pour moi, tout comme je l'avais dit tout à l'heure pour Arnold, Alfonso Davies, c'est un profil à la Xabi Alonso, tu vois, c'est vraiment le profil type. Après, tu vois, est-ce qu'Ancelotti saura bien les positionner tactiquement ? Ça, c'est une question à voir, tu vois. Si jamais il venait, on ne sait pas, tu vois, on ne sait jamais. Mais si Ancelotti est maintenu, on ne connaît pas l'avenir. Mais si Alonso arrive, moi, je sais que lui, il s'en donnera un cœur joie avec cela, tu vois. Une défense à 3, défense à 4. Il dépense à 3, Chabi, il aime bien. Tu peux faire redescendre Carvaral ou pourquoi pas Mendy sur les côtés. Ça a déjà été fait. Donc, c'est pas mal. Thomas, ton avis sur Alfonso ? Moi, je suis favorable à sa venue et je pense effectivement que le Real a quand même vraiment une très bonne carte à jouer, d'autant plus que même si tu te mets un peu dans la peau du joueur, clairement, il y a une place à prendre au Real Madrid parce que sur ce début de saison, il n'y a personne qui est vraiment très intéressant à ce poste-là. Son Mendy, il est toujours limité, c'est-à-dire qu'il n'est bon que défensivement et offensivement, il n'apporte jamais rien. Flan Garcia, c'est en demi-teinte et très faible défensivement. Donc, pour lui, il y a clairement une place à prendre défensivement. Donc, ça sent bon, ça rappelle vraiment un peu du... Comme David à là-bas. On est vraiment dans le même cadre. Je pense qu'on y va doucement, mais sûrement. Et en plus, Alex, tu as raison de projeter aussi en parlant de Xabi Alonso parce qu'on sait que c'est quand même le prochain entraîneur visé par le Real Madrid. Et donc, forcément... Il recrute pour lui. Il ne recrute plus pour Carlo maintenant. C'est terminé. Je pense que Carlo, il save qu'il fera soit juin 2025, soit au grand, grand maximum juin 2026. Mais là, il prépare des joueurs pour l'avenir. Moi, j'adore Alphonso Davies. Bon, il a eu un problème au cœur, je crois, il y a quelques années. Ça, c'est guéri. Mais profil très offensif qui nous rappellerait évidemment Marcelo et Roberto Carlos. Si derrière, tu as trois centraux, je me dis que même si défensivement, les gars comme Alexander Arnold et lui ne sont pas parfaits, tu peux compenser derrière parce que tu as plus de défense. Et puis, au sein du Real, il y a quand même de bons recruteurs parce que tu as Vinicius et Alaba qui font le forcing pour Alphonso Davies. on sait que Bellingham fait le forcing avec son meilleur pote Alexander Arnold. Il y a une espèce de lobby. On en parlera après avec Erling Haaland. Mais en tout cas, il y a une espèce de projet qui est quand même en train de se créer qui donne envie quand tu es joueur du Real, quand tu es joueur de foot, de rejoindre le Real parce que tu te dis je rejoins la Dream Team du foot avec les Bappé, Bellingham, Vinicius et tu as envie de jouer avec les meilleurs dans ta carrière pour écrire l'histoire. Donc, je pense que ça sent bon même s'il faudra faire attention au Barça qui recrute beaucoup de joueurs libres de tout contrat depuis qu'ils ont des problèmes financiers qu'Anci Flick a relancé ce Barça et qu'il a des arguments à faire valoir. Du coup, une question se pose puisque ça sent très bon. Selon vous, ça sera Mandy ou Fran Garcia qui devraient partir parce qu'on ne pourra pas garder trois latéraux à ce poste-là. Thomas ? Alors d'abord, il faut bien noter que les deux, j'ai vérifié avant de faire le podcast, les deux sont sous contrat jusqu'en 2027 parce que Mandy a été prolongé là en septembre. Donc en tout cas, d'un point de vue contractuel, on n'a pas d'indication sur ce que pourrait faire le Real Madrid ou pas parce que Mandy, on sait qu'il ne restait qu'un autre contrat. Donc à un moment donné, on pensait que le Real allait lancer la transition et se séparer du... laisser partir faire le Real Madrid et partir avec Fran Garcia en numéro 2. Je pense que la prolongation de Mandy, c'est surtout un mauvais message envoyé pour Fran Garcia parce que clairement, quand le Real fait revenir Fran Garcia, c'est pour lui dire on te prépare à prendre la relève. On voit très bien que pour l'instant, ce n'est pas du tout convaincant. Davis, c'est un profil un peu à la flanque de Garcia dans le sens où un joueur très offensif mais bien, bien, bien au-dessus. Et donc, je pense que dans une idée, dans une perspective de construire un effectif, c'est plus pertinent d'avoir deux profils différents à un même poste plutôt que d'avoir deux joueurs qui ont des qualités similaires. donc, je garderais plutôt Ferland Mendy mais aussi un peu par défaut parce que Fran Garcia est vraiment décevant. Et toi Alex ? Je pense qu'il a tout dit et après, tu vois, moi, mon choix du cœur, ce serait Fran Garcia mais bon, après, le problème, c'est que je suis d'accord que même si je le défends depuis son arrivée et que là, c'est à mon sens quand même de mieux en mieux quand il joue. Ah oui, c'est toujours au mieux. Oui, c'est pas mal. Et bien, honnêtement, Fran Garcia, ouais, est-ce qu'il a mérité pour l'instant de garder sa place dans l'effectif ? Je ne sais pas et je suis totalement d'accord avec Thomas sur le fait que pour moi, il faut des joueurs complémentaires parce que dans le cas où, imaginons, tu dois bétonner ou que tu dois attaquer, avoir le luxe d'avoir Davis ou Mendy, c'est quand même pas mal, tu vois. Mais honnêtement, sachant que Mendy, j'ai peur que cette année, il soit vraiment sur la pente descendante, à voir. Mais c'est vrai qu'il va falloir beaucoup à un moment donné de Miguel Gutiérrez, tu vois, qui reviendrait peut-être un jour, on ne sait pas trop. Il a une clause de rachat, lui. Mais bon, si tu fais revenir Miguel, tu dois jeter les deux, toi. Après, attention, il y a un monde où, comme je l'ai dit, sous Chabialonzo, tu as trois centraux, tu peux garder un Mendy qui se recentre en tant que défenseur centre-gauche, qui, à mon avis, serait un poste qui lui conviendrait bien. Tu gardes deux latéraux-gauche-offensifs sous Chabialonzo, parce que moi, Mendy qui joue latéral-gauche sous Chabialonzo, on va signer des yeux, là. Je veux dire, il va y avoir un souci à un moment, si tu veux, quand tu passes de Grimaldo à Mendy, sur le plan offensif, ça ne va pas le faire avec Chabialonzo. Il y a un monde où, en fait, tu peux aussi relancer des joueurs derrière. Il y a plein de joueurs qui ont fait ce move-là. Ramos était à droite, il est passé dans l'axe. Maldini était à gauche, il est passé dans l'axe. Mendy, il a un côté très rustre, il peut avoir une bonne relance. Ce qu'il n'aime pas, c'est se projeter. Donc, je me dis que ça pourrait être un poste qui lui conviendrait bien. autre débat sur le mercato, c'est le central, puisque là, aujourd'hui, on n'a que Rudiger, Militao out, Vallejo, il ne compte plus. Quel serait, selon vous, le défenseur idéal, sachant que, ça se confirme, Ramos ne reviendra pas, Perez ne veut pas refaire revenir les anciennes légendes, donc il devrait y avoir un nouveau central, soit des jeunes qui montent, soit les deux. Quel est votre avis ? Alex ? Laporte, s'il vous plaît, Emric Laporte, je vous en supplie. Je ne demande pas grand-chose, je demande juste ramenez-le. Alors, je te coupe de suite. Il y a un problème avec Laporte, c'est déjà, le salaire, il peut le baisser, mais c'est que non, la politique du Réal de mettre des contrats de plusieurs années quand tu as un joueur de plus de 30 ans, ça ne rend plus dans la politique dans le joueur du Réal et tu ne peux pas faire signer un joueur sur un contrat d'un an, ce qui est la politique du Réal. Donc, ça voudrait dire que Perez et son board mettraient fin à cette idée-là, cette politique-là en faisant signer potentiellement Laporte. En plus de ça, tu dois débourser une grosse somme à l'Nacer. La déclaration de l'audio, moi, elle m'a fait plaisir quand même. Tu vois, il est là en mode le Réal Madrid, il vient de t'appeler, tu les écoutes et forcément, tu comprends. J'ai bien aimé son interview, mais... J'ai l'impression que c'est plus celui qui fait un appel au Réal que les Réals qui font... Ah ouais, tu penses, ouais, bah ouais. Ouais, j'ai l'impression, tu vois. Thomas, t'en penses quoi du cas Laporte ? Bah Laporte, déjà, il faut quand même dire que ça fait... Parce que déjà cet été, on en parlait, après son euro, c'est un boui quand même qui était déjà remonté. Moi, c'est aussi Laporte. Si je lui avais signé un joueur là tout de suite cet hiver, c'est plutôt Laporte parce que, voilà, c'est un joueur qui n'est pas très vieux, c'est un joueur qui est mûr, qui est expérimenté, qui sort d'un très gros euro. Donc, tu connais le championnat espagnol là quand même. En plus, Tu connais le championnat espagnol. En plus, c'est un joueur espagnol. Enfin, en tout cas, il a la nationalité. Il est franco-espagnol, il a la nationalité. Ah oui, mais t'as raison, t'as raison. Et il est complémentaire avec Rudiger surtout. En plus, j'imagine très bien une charnière avec Rudiger. 30 millions d'euros, c'est une somme, mais ça me paraît quand même pas démentiel. On a vu le Real mettre cette somme-là ou même plus sur des joueurs qui ont complètement floppé. Tandis qu'avec Laporte, voilà, tu lui fais un petit contrat de deux ans. Franchement, tant pis, tu fais une petite exception. L'exception, tu vas devoir la faire à partir du moment où tu t'obliges déjà à recruter. C'est déjà dans l'exception parce que le Real, ça fait 5 ans qu'on a recruté en hiver et qu'on ne veut plus le faire. Voilà, c'est le Real qui considère que quand tu dois recruter en hiver, c'est que tu as mal bossé. Ah oui, ils ont mal bossé. Ajouter à ça aussi un peu de malchance forcément avec encore des problèmes de rupture des ligaments croisés, mais toujours est-il qu'il faut agir et pour moi, c'est ta meilleure option, et puis avec un Alaba qui pourrait potentiellement revenir, tu aurais deux centraux axe gauche, tu as Rudiger et puis tu fais monter un ou deux jeunes pour remplacer l'Allemand parce qu'on parle beaucoup de Valverde mais Rudiger joue tous les matchs et moi, j'ai peur que l'Allemand se pète parce qu'il joue aussi en sélection. On n'en parle pas beaucoup donc attention. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous rejoins sur la porte. Moi, je ne vois pas d'autres joueurs. Il y a le Brésilien, comment il s'appelle ? Vitor Reis qui a annoncé aussi avec insistance j'ai du mal à imaginer le Real lancé dans le grand bain que ce soit Liga, Ligue des Champions alors qu'il va terminer sa saison. Ça, c'est quand même un point important c'est qu'il va terminer sa saison avec Palmeiras donc ça peut potentiellement arriver dans une suite logique. Tu termines ta saison avec Palmeiras, tu vas du côté du Real. Ça me paraît clair d'autant plus que le Real a l'habitude ces dernières années de recruter du côté du Brésil et après, j'ai vu la piste Jorel-Ato du côté de l'Ajax mais apparemment très 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 cher et j'ai du mal à imaginer le Real aller au-delà de 50-60 millions pour un joueur de ce calibre-là donc Laporte je pense qu'il coche toutes les cas si ce n'est la politique des contrats au plus de 30 ans c'est pas vraiment important j'ai l'impression. Est-ce que vous y croyez ? Moi je pense que le Real doit apprendre à mettre ses égaux de côté aussi genre il faut reconnaître qu'ils se sont trompés et notamment Perez et son board et je pense qu'il faut aussi savoir faire une exception et puis après voilà parce que quand tu t'es trompé dans ta stratégie c'est qu'il y a eu un problème et il faut l'admettre c'est tout mais je suis des... J'y crois pas trop moi j'y crois pas trop malheureusement moi je pense qu'on va faire monter des jeunes et qu'on va... Ils vont pas vous la recruter ils sont bornés au Real ils veulent pas... C'est aussi le moment ou jamais de faire entrer les jeunes mais bon Raoul a fait une déclaration je crois c'était hier ou tout à l'heure il a dit que c'était super cool d'avoir Raoul Asensio en équipe première car ça ouvre la porte aux autres jeunes qui eux justement voient un espoir de percer au Real Madrid donc c'est beau c'est super beau même le coach il pousse tu vois t'es là en mode faut y aller quoi à un moment donné David D je sais qu'il pousse en interne pour des joueurs faut que Carlo il écoute c'est sûr que si tu fais pas jouer les jeunes bah les jeunes à un moment donné pourquoi ils vont se déchirer du côté du Castilla ou des Rouvenil sachant qu'ils auront jamais l'occasion de jouer au Real ou alors ça sera très compliqué il faudra qu'ils se fassent prêter à l'étranger briller revenir à un moment t'es un grand club tu dois aussi faire savoir enfin faire confiance à tes jeunes donc moi il y a un monde où le Real ne recrute pas tu fais confiance à Racoboramon je sais pas comment on prononce et il y a Raul Asensio ça fait déjà deux bon t'as Chouamini qui peut toujours jouer bon tu bricoles c'est toujours pareil c'est pour ça que la paire de Raul Asensio face à Osasuna c'est à la fois une très bonne chose parce que ça peut ouvrir enfin une brèche une porte au Canteranos et en même temps c'est déjà en plus ce qu'on commence à lire dans Marca alors Marca A là ils sont forcément en une période où il manque d'infos donc ça balance des petits trucs des petits noms dans le mercato mais dans les petites lignes ça nous dit aussi ouais bon peut-être que le Real ne le recrutera pas parce que Raul Asensio il est là t'as Jacobo qui va revenir donc oui ça sent le scénario où le board du Real va se dire bon en fait tu vois Carlo t'as des jeunes fais comme ça je fais la même saison t'as Alaba qui revient en mois de janvier t'as Chouamini qui peut dépanner ouais voilà et tu vois c'est tout ça je pense que aussi la planification quand t'as déjà prévu entre guillemets l'été prochain avec Davis et Arnold et quand autant t'as des jeunes qui explosent tu te dis pour le poste central par exemple bah ouais ils se disent bah quoi c'est ça qu'on dépense les gars on a déjà prévu des dépenses cet été donc en fait notre plan de recruter cet hiver il est un peu bloqué par tout ça qu'on a pas évoqué il y a Jonathan Tad de l'Everkusen qui est en fin de contrat c'était pas mort ça qui est un homme qui est un homme de Xabi Alonso donc aussi c'est une piste à suivre parce que peut-être que Xabi Alonso voudra l'amener comme Florian Wirtz dernière info Mercato les amis on fait ça pendant 2-3 minutes avant de changer de sujet Allende serait en passe de prolonger du côté de City pour vous c'est terminé il signera jamais du côté du Real Thomas ? non moi j'y crois j'y crois pas et à partir du moment où t'as fait signer t'as recruté Mbappé je pense que t'as signé la fin définitive du feuilleton Allende moi Allende je le vois plutôt malheureusement je vais dire au Barça d'ici peut-être 2-3 ans dès qu'il aura fait le tour avec City parce que le Barça revient bien financièrement petit à petit il s'est en train de remettre les compteurs dans le vert donc avec le nouveau Stade dès que Guardiola partira aussi dès que Guardiola partira dès que son cycle sera fini avec City et il finira parce que de toute façon il a déjà annoncé très clairement lui qu'il avait envie de jouer dans plusieurs championnats Real Barça on sait c'est ce qu'il a ce qu'il le tente aussi donc il finira dans l'un des deux on sait que l'eura très très compliqué donc Barça et puis le Barça bien sûr dans 2-3 ans ils seront capables à un moment donné de mettre 100 millions d'euros même s'il faudra faire des leviers après c'est dans 2-3 ans si Mbappé dans 2-3 ans il n'est pas ouf c'est frérot ciao en Arabie Saoudite en première ligue et nous on a le géant suédois qui attend pourquoi pas je pense qu'à Mbappé il a deux ans devant lui il a cette saison et la saison prochaine si à l'issue des deux saisons il est toujours aussi mauvais le Real ils ne vont pas faire de cadeau parce qu'à un moment c'est le Real avant tout tant pis t'as loupé ta chance Allende dispo on ne sait pas encore s'il y aura une clause libérateur ou pas c'est visiblement ce qu'il bloque en interne puisqu'il y a quand même un procès du côté de City donc il serait quand même malvenu de prolonger du côté des Citizens si ton club coule en D3 il faut quand même le dire ça aussi mais en tout cas voilà une affaire à suivre du côté du Real dernière partie de ce podcast le calendrier du Real 9 matchs il reste 9 matchs dont 7 à l'extérieur est-ce que ça vous fait peur Thomas ? un petit peu le calendrier déjà là sur l'entre-deux trêves la dernière on a déjà eu un calendrier qui était quand même assez hard un peu compliqué on avait dû non Villares c'était avant mais après on avait été à Lille faire l'Atletico enfin bref on avait eu des beaux matchs là c'est pareil là on a Léganès ce dimanche à voir en sortie de trêve toujours on sait que c'est des matchs toujours un peu particuliers derrière tu vas Anfield qui va être je pense un tournant très clairement de cette fin d'année pour le Real Madrid en Ligue des Champions mais pas seulement parce que si si tu prends une tolle Ancelotti peut sauter tu prends un 5-0 là-bas est-ce qu'Ancelotti reste ? voilà ça te refragilise ton effectif si tu prends une claque Jérône le Rayot t'as San Mames du coup à Bilbao t'as quand même un calendrier solide et on a du retard sur le Barça même si on a un petit peu comblé ça parce que le Barça a perdu côté de la Sociedad t'as des infos sur les déplacements Thomas là du Barça justement pour comparer les deux calendriers le Barça je l'ai mis sous mes yeux Bigo le Barça après il reçoit Brest à Mallorca ouais il reçoit la Spalmas de mémoire c'était plus facile que le Real le calendrier du Barça plus facile en plus en sachant qu'ils ont déjà ils ont gagné leur match en Ligue des Champions en dehors de cette défaite à Monaco ils sont quand même plutôt bien placés en Ligue des Champions donc là s'ils gagnent contre Brest sur le cinquième match après ils pourront aussi potentiellement s'accorder un peu plus de turnovers sur les matchs de Ligue des Champions et se focus plus sur sur la Liga et c'est vrai qu'ils n'ont pas ils n'ont pas des gros matchs ils ont Celta ils ont La Spalmas ils ont Mallorca ils ont Betis et ils ont Leganes et ils terminent par la Celticco juste avant Noël mais le Real on jouera Séville juste avant Noël donc ça peut être aussi un match compliqué même si Séville c'est pas le plus grand Séville de la décennie pour moi les deux prochains mois ça va être les deux mois révélateurs je pense tu vois janvier et décembre décembre parce que voilà nous on a qu'un dret plus entre guillemets dur que le Barça mais le mois de janvier je sais pas si vous l'avez vu mais on joue potentiellement 9 matchs entre la Copa del Rey et la Super Coupe d'Espagne et tout le Real va se déplacer sur les continents quasiment tous les 3 jours à un moment donné c'est pour ça que des fois je me dis est-ce que c'est possible qu'on recrute pas quand t'as autant de matchs à l'espérant qu'on sorte de décembre janvier sans blessure qu'on retrouve les blessés qui retrouvent du rythme et qu'en plus on gagne des matchs et faire un sans faute honnêtement j'y crois pas trop mais bon à voir et il me semble qu'ils veulent alors je me souviens plus exactement c'était quoi la formule proposée mais il me semble qu'ils veulent caler le match face à Valence début janvier avant la Super Coupe il voulait décaler un match je sais plus ce qu'il faudrait dire dans 10 matchs je sais plus exactement ce qu'il voulait décaler mais il voulait faire jouer le 2 ou 3 janvier si je dis pas de bêtises c'était la demi-finale contre Mallorca en Super Coupe d'Espagne on jouait avant le Barça et du coup on jouait après finalement ou le même jour et au final 3 jours avant 4 jours avant on joue contre Valence et souvenez-vous ce Valence au mois de janvier ça rappelle de mauvais souvenirs c'était là qu'on avait perdu notre série de victoires consécutives c'était sous Ancelotti en 2014-2015 je crois et c'est ce qui avait valu un deuxième semestre très compliqué côté Madrid Mestaya c'est toujours compliqué parce qu'il y a une vraie rivalité entre Valence et le Real Madrid si tu les tapes juste après la trêve hivernale pour moi il n'y a pas pire déplacement pas pire déplacement compliqué je préférais un Real lancé qui arrive à Mestaya dans une bonne dynamique plutôt qu'après les fêtes de Noël où les joueurs vont se la couler douce donc ouais on a eu une période de se la couler douce ouais j'allais dire est-ce qu'ils ont le temps de se la couler douce parce que ouais mais je vois 22 décembre contre Séville et après ils ne rejouent pas avant L3 donc ouais il y a quand même 10 jours de flottement donc on les connait t'as raison il y a beaucoup de Brésiliens des fois qui rentrent au pays tu sais les Sud-Dames et tout ça donc bon ça fait quand même du décalage horaire compliqué compliqué ce Real va devoir le Real n'a plus le droit à l'erreur en championnat après sur des coupes la Super Coupe la Copa del Rey tu peux toujours passer entre les mailles du filet mais pour la Liga si on veut essayer de faire le doublé malheureusement on n'a plus le choix il faudra tout gagner et espérer des copas du Barça parce que je ne pense pas que le Barça fera 5 autres défaites dans l'année honnêtement je peux m'en le croire de toute façon l'objectif jusqu'à la fin de l'année je pense c'est d'essayer de rester à 3 points du Barça moi je signe si on reste à 3 points du Barça à Noël vu le calendrier des deux je signe vraiment en plus le Barça imaginons il ne gagne pas la Super Coupe d'Espagne parce qu'il va affronter Bilbao et voilà ou alors nous si on peut les taper en finale ça peut envoyer aussi un bon signal et un nouvel élan avec un trophée à gagner avec des gros matchs en plus à remporter à la suite et en plus en récupérant les blessures et tout si on arrive à avoir une belle dynamique comme tu dis à 3 points et sachant qu'on carbure pas encore tout à fait en termes de jeu il y a bon espoir qu'on puisse retourner à la situation en février-mars moi le Barça en Super Coupe petite parenthèse avant de clôturer le podcast franchement j'y crois parce que tu peux retrouver un Bellingham qui joue déjà à son poste et puis sur des matchs de coupe comme ça le Real peut répondre présent c'est un peu qui tout double c'est un peu un coup le Barça un coup le Real donc c'est dur de trouver une série de victoires pour les deux clubs mais il peut y avoir cet esprit de revanche donc on verra mais c'est vrai qu'avant de penser à janvier pensons à fin novembre et fin décembre ça s'annonce compliqué je pense qu'on a fait le tour les amis dites moi si j'oublie un petit point mais je crois pas Thomas non peut-être une petite question pour Real Leganes le match de dimanche vous avez envie de voir quoi à titre vraiment perso comme 11 alors moi j'aimerais voir Courtois Courtois s'il revient sinon Lounine mais en fait de voir Lounine ça me dérange pas parce que c'est un mec à mériter puis il est bon franchement il est bon donc l'un des deux ça m'est peu importe la défense je te laisse commencer Alex moi je dirais Fran Garcia déjà à gauche à droite bon bah là je pense qu'il n'y a pas trop le choix parce que moi je mettrais pourquoi pas un jeune du Castilla à droite mais en plus contre Leganes qui n'est pas Fortea ça passerait bien Fortea Lorraine Aguado il y a du monde David Rimenes il y a du monde voilà mais je pense que sur les logiques il mettra Valverde avec Rudiger et Raul Asensu dans l'axe donc voilà toi tu voulais quoi comme défense ? qu'il fasse jouer Valverde contre Liverpool je peux le comprendre parce que c'est un vrai match dangereux et tout ça contre Leganes c'est peut-être aussi le moment de tenter des jeunes bien sûr je tenterai un jeune pendant une heure et si je vois que ça tourne à la catastrophe je peux soit le sortir à la mi-temps soit le sortir à l'heure de jeu je partirai d'abord sur un jeune parce que c'est pour un moment là tu as vraiment un mois et demi pour tenter des jeunes et voir si tu dois recruter ou pas pour la fin de saison si tu les testes pas maintenant comment tu vas savoir si tu dois recruter surtout contre Leganes en plus surtout contre Leganes donc moi je partirai sur un jeune Fortea par exemple après au milieu de terrain Kamavinga de toute façon c'est le 6 qu'on a et la centrale tu n'as pas répondu ah si j'avais dit Rudiger et Raul Asensio ah oui ok Kamavinga en 6 et après Jude de retour à son poste évidemment je reste là sur un 4-3-3 je précise moi un 4-3-3 avec Vinicius Mbappé et Brahim devant et à milieu de terrain Valverde Jude Bellingham de toute façon Jude Bellingham Valverde j'aurais beaucoup tu l'air pas mal car Dac Duller il joue ça serait bien mais ça dépend que de Valverde s'il est au milieu de terrain ou pas pas de Bauderich du coup non ok non l'ancien je l'aime bien mais ça y est il faut évidemment on laisse la place aux jeunes s'il te plaît pendant un petit moment contre Liverpool vas-y mais contre Leganes tourne Thomas est-ce que tu vois beaucoup de surprises potentielles j'aime bien l'idée mais en fait par contre du coup tu aurais un côté droit Ascension Fortea Fortea défensif je pense que c'est absolument impossible que Karol Antuoti se pointe avec ça sur un match à l'extérieur même si c'est que Leganes même si je suis d'accord avec toi à un moment donné non seulement il va falloir tester mais en plus en fait comme on l'a dit il y a sept des neuf matchs qui sont à l'extérieur quatre sur six je crois en Liga donc tu n'as pas le choix de lancer même à l'extérieur alors tu fais la formule inverse à ce moment là c'est à dire que tu fais tu fais commencer Valverde en tant que latéral tu essaies de faire la différence à la mi-temps et à la mi-temps tu fais remonter Valverde d'un cran et tu fais sortir n'importe qui pour faire jouer Fortea 45 minutes exactement et pour l'attaque bah oui Vinicius à gauche même si j'ai l'impression qu'on va se diriger vers un Mbappé à gauche et un Vinicius dans l'axe pour faire que les deux ouais j'ai l'impression j'ai l'impression parce que Vinicius il a déjà brillé l'an passé à ce poste là Bappé on voit que dans l'axe il n'y arrive pas du tout et moi je vois bien un monde où les deux alternent dans un match tant qu'on a Brahim sur le terrain moi ça me va Brahim il a mis un petit double avec le Maroc en plus il est en train de revenir vraiment bien donc il ne faut pas qu'il rechute lui mais ouais Arda aussi Arda ouais bon bel je pense qu'on a fait le tour dans ce podcast la prochaine fois ça sera sur la chaîne d'Alex donc il y aura le débrief de Leganes l'avant match contre Liverpool il y aura des choses à dire donc c'est cool merci des gars n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous mettrai le lien des chaînes d'Alex et de Thomas dans la description pour les suivre et puis nous on se retrouve la semaine prochaine lundi pour le podcast numéro 5 du Real Madrid on n'a toujours pas de nom j'espère qu'on va en trouver en cette semaine ce sera quand même pas mal et je vous dis à très vite ciao 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 ciao